Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Cour suprême du Sénégal rejette les pourvois de Khalifa Sale. Ses partisans affirment le maintien de la candidature de l'ancien maire de Dakar à l'élection présidentielle. Malgré sa détention, son dossier doit encore être validé par le Conseil constitutionnel. La publication des résultats provisoires des élections générales du 30 décembre prévue le 6 janvier pourrait bien être reportée en République démocratique du Congo. Seuls 20% des urnes seraient dépouillées à l'heure actuelle selon la CENI. Et la mission des Nations Unies au Mali prodigue des soins médicaux gratuits aux populations des régions reculées. Une aide considérable pour ces zones en proie à des conflits armés perpétrés dans le nord du pays depuis 2012. Mais tout d'abord, la première dame du Nigeria, Aisha Bwari, s'implique pleinement dans la campagne présidentielle de son mari pour briguer un second mandat à la tête du pays. Et c'est une première au Nigeria. L'épouse du président, Mohamedou Bwari, a inauguré ce jeudi 3 janvier son équipe de campagne. Une plateforme qui rassemble près de 500 personnes. Les élections générales, qui regroupent un scrutin local, gouvernorat et présidentiel, sont prévues pour février 2019 au Nigeria. Rali Fassal reste en prison. La Cour suprême du Sénégal a rejeté ce jeudi 3 janvier le recours de l'ancien maire de Dakar qui conteste sa condamnation pour escroquerie. Cette décision a été rendue à moins de deux mois de l'élection présidentielle, scrutin auquel Khalifa Fassal a présenté un dossier de candidature. Reportage de notre correspondant, Ela Djenjaï. Khalifa Fassal va rester en prison. Ce jeudi 3 janvier 2019, la Cour suprême a définitivement scellé le sort de Khalifa Fassal en rejetant tous ses pourvoires. L'ex-maire de Dakar contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de deux mois de la présidentielle à laquelle il est candidat. La Cour n'a pas prononcé de privation de droits civils et politiques à l'encontre de Khalifa Fassal. Par contre, nous considérons que jusqu'à ce jour, Khalifa Fassal, conduit d'être électeur, est éligible. Ces avocats ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Ceci est activé lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est entaché d'une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour de cassation. En tout état de cause, ce rabat d'arrêt ne peut pas suspendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui et qui rend définitive la condamnation de M. Khalifa. Les partisans de Khalifa Fassal présents devant la Cour suprême de Dakar ont manifesté leur mécontentement suite à ce verdict. Selon eux, la présidentielle ne peut se tenir sans leur leader et Karim Wad, deux des principaux opposants au président Makissal à l'élection présidentielle du 24 février 2019. En République démocratique du Congo, le rassemblement des urnes et le décompte des suffrages des élections générales du 30 décembre prend plus de temps que prévu. La CENI a annoncé que les premiers résultats seraient connus après le 6 janvier, date à laquelle la CENI prévoyait pourtant de publier les résultats provisoires. D'après la CENI, à peine 20% des urnes seraient dépouillées. De son côté, la CENCO, qui a déployé la plus grande mission d'observation électorale dans le pays, affirme connaître le nom du vainqueur. Les précisions de notre correspondant Jacques Mboka. Les climats politiques restent encore pésants en République démocratique du Congo. Après les scrutins combinés du 30 décembre, l'heure est à la compilation des résultats qui risquent de prendre plusieurs jours, contrairement à la prévision. La Commission électorale nationale indépendante y travaille d'arrache-pied, mais un bon nombre d'obstacles non négligeables sont loin de faciliter le travail de la centrale électorale. Devant la presse, ce jeudi 3 janvier, Corneille Nanga, président de la CENI, a déclaré que la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'à 20% des opérations de compilation. Après ce que la CENI considère comme étant un pari gagné, ça veut dire la Sénu des scrutins au 30 décembre, il faudra par ailleurs préparer les conditions post-électorales. C'est justement dans cette optique que la mission d'observation des élections de l'Union africaine, la centrale électorale et les trois candidats les plus en vue à la présidentielle ont discuté ce mercredi 2 janvier. La vérité des urnes, c'est ce qu'il faut publier, insistent les challengers. Du côté de l'Église catholique, on affirme connaître déjà les résultats des scrutins, c'est basant bien entendu des rapports de leurs observateurs. Soulignant que l'Église catholique a fourni plus de 40 000 observateurs. L'Afrique est fortement dépendante des matières premières dans ces échanges. Les marchés mondiaux des matières premières agricoles ont été caractérisés en 2018 par une baisse des prix. C'est le cas du sucre. Seul le cacao, le blé et le maïs sont allés à l'encontre de cette tendance. Marcel Farba Maroun. L'année 2018 a été caractérisée par la baisse de la majeure partie des matières premières agricoles en Afrique. Le sucre a ainsi enregistré au 31 décembre 2018 une chute de 20,6%, soit la plus forte depuis une décennie. Le coton n'est pas en reste avec moins 8,2%, une première depuis 2014. Le café, lui, chute pour la deuxième année consécutive avec 19,4% pour le café Arabica et 11,2% pour le Robusta. Quant au riz étuvé d'Inde, il passe de 424 dollars la tonne début janvier 2018 à 384 dollars au 31 décembre 2018. Le riz brisure du Vietnam était à 395 dollars début 2018 contre 385 dollars la tonne fin 2018. Il y a des conséquences au niveau de l'offre et au niveau de la demande. Mais je pense que ce qui est à faire, ce n'est pas de constater, mais c'est de voir quelles politiques il faut mener pour ne pas être à la merci des marchés au niveau mondial. Néanmoins, le cacao, le blé ou encore le maïs ont vu la tendance de leur prix à la hausse. La tonne de la fève coûtait au 1er janvier 2018 1738,48 dollars, alors qu'au 31 décembre 2018, elle était vendue à 2 219,93 dollars, soit une hausse de 27,7%. Sur le marché à terme de Chicago, le blé a enregistré une hausse de 18%, soit la plus forte depuis 2012. Dernièrement, il y avait des difficultés en matière de prix du cacao parce que les produits étaient stockés, les produits ne pouvaient pas être vendus. Mais c'est toujours le consommateur qui a le pouvoir, c'est lui qui achète. Il faut composer avec la consommation, il faut composer avec les consommateurs. Aucune bonne politique agricole ne peut être menée sans tenir compte de la consommation. A noter également la chute des prix des graines de soja, du caoutchouc et de l'huile de palme, respectivement de 7%, 17% et 15,3%. Depuis 2012, le Mali est en proie à des violences terroristes rebelles et intercommunautaires. Une situation qui a conduit la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, déployée depuis 2013, à élaborer un programme sanitaire, une aide gratuite pour offrir des soins médicaux aux populations des régions les plus reculées. Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement tout l'arsenal thérapeutique nécessaire, on fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. Si les personnes âgées ont surtout des pathologies articulaires, chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite, et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, ces problèmes oculaires sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier à notre niveau avec notre nom moyen. Ce sont des pathologies comme le cataracte, le glaucome, etc. Comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut l'appareil clinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver. Ceux ont dépit les efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501